Salut tout le monde ! Ce mec là, il a le talent le plus inutile et le plus gênant du monde. A cause de ça, sa famille, les gens de son école et même tous les adultes lui ont tourné le dos. Mais ils changeront certainement d'avis quand ils comprendront que Patrick est le seul espoir du pays. Un jour, quelque part au Royaume-Uni, Patrick Smash, un enfant très inhabituel, né de l'amour d'un couple ordinaire. Il commence à surprendre tout le monde dès la première seconde de sa vie. Si seulement ça ne lui était arrivé qu'une seule fois dans sa vie. Mais non, l'enfant transforme la vie de ses parents en un vrai cauchemar. La nuit, il ne les réveille pas à cause des pleurs, mais plutôt au son assourdissant de ses intestins. Sans parler du doux arôme qui se répand à l'intérieur de leur maison plutôt que l'odeur de pâtisserie fraîche et de lait chaud. D'ailleurs, impossible de s'y habituer. Par conséquent, le père de Patrick décide de suivre les traces de grands inventeurs et propose des dispositifs qui peuvent sauver sa famille du tourment. Petit problème, aucune de ces idées n'est réaliste. Fatigué des tentatives infructueuses de ramener le silence et l'air frais dans sa propre maison, Monsieur Smash quitte la famille au sanglot assourdissant de sa femme. Après ça, la mère commence à ignorer son propre fils et la soeur de Patrick le blâme pour tout. Il se sent invisible jusqu'à ce que le jour tant attendu arrive enfin. Son premier jour à l'école où il espère trouver des amis. Mais bien sûr, rien ne se passe comme prévu puisque Patrick n'a pas appris à se retenir. Les enfants commencent tout de suite à intimider le pauvre garçon. Mais heureusement, un des camarades de classe de Patrick ne se soucie pas du tout de sa particularité. C'est Alan qui commence donc à jouer avec lui et à l'accepter pour ce qu'il est. C'est parce qu'Alan a sa propre particularité. Il n'a jamais été capable de sentir quoi que ce soit. Les gars passent tout leur temps libre ensemble et c'est un énorme soulagement pour Patrick. Mais malgré ça, il reste un paria. La personne qui s'en prend le plus à lui, c'est Damon, qui ne lui laisse pas un moment de répit. Une fois, il arrache le repas de Patrick et il est très surpris par son contenu. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une nourriture spéciale. Il aide-moi avec mon problème. Damon commence à humilier Patrick encore plus à cause de son régime. Alan essaie de le défendre, mais il n'y arrive pas très bien. Il se fait très vite frapper. Après ça, Patrick se demande pourquoi son ami parle bizarrement. Il parle toujours des années-lumière, des corps célestes et des champs gravitationnels. Alan lui répond donc que sa capacité à exprimer clairement ses pensées n'est qu'un de ses nombreux talents, tous nécessaires pour réaliser son rêve. Construire un avion qui peut fonctionner sans utiliser de ressources naturelles, pour gagner un concours local d'inventeurs. N'hésite pas à laisser un like si t'aimerais avoir autant de confiance en toi. Quelques jours plus tard, le grand ténor John Osgood, une célébrité britannique, vient à l'école d'Alan et Patrick. Après sa performance, tous les enfants sont invités à se lever et le chanteur fait un discours passionné. Il suggère aux enfants de prier pour découvrir quels dons ils ont, puis de faire un moment de silence. Mais Patrick en a décidé autrement. Sans y passer par quatre chemins, le prof de Patrick dit qu'il est la créature la plus bête de la Terre. C'est le pire jour de sa vie. Mais la vie continue quand même. Et il continue à aller à l'école et à manger des céréales sans goût au petit déjeuner pendant que sa soeur mange ses haricots avec de la sauce tomate. Un jour, pour se changer les idées, Patrick regarde une émission sur le lancement d'une fusée spatiale américaine. Il décide même d'écrire au centre spatial des Etats-Unis pour savoir si sa petite particularité l'empêcherait de devenir astronaute. Visiblement, c'est son rêve le plus cher. Mais c'est là que le chef du centre dit dans une interview qu'un vrai astronaute doit avoir un contrôle total de lui-même. Patrick est bien conscient que ce n'est pas le cas pour lui, donc il déchire la lettre et abandonne presque son rêve. Mais c'est là qu'il repense au dernier mot du général. Le lendemain, Patrick vient voir Alan et lui demande de l'aider à devenir normal. Alan chasse Patrick et s'enferme dans le garage. Patrick passe la nuit dehors à attendre pendant que des détectives suspects prennent des photos de lui depuis une voiture noire. Le matin, Alan sort enfin de son atelier avec son invention la plus stylée jamais faite encore. Des shorts qui peuvent absorber les gaz. Leur secret ? Une petite pipe qui mène dans une boîte. Tous les gaz de Patrick iraient droit dedans. Maintenant, Patrick est une personne libre et confiante. Il défie toutes les règles et c'est le meilleur jour de sa vie. Patrick remercie sincèrement Alan de l'avoir sauvé de l'humiliation éternelle et il décide de lui redemander de l'aide. Il veut comprendre quel don il a. Mais la réponse de son ami étonne Patrick. Alan est sûr qu'il n'a aucun talent. Il ne semble même pas comprendre à quel point ses mots sont blessants. Mais Alan veut créer des machines volantes et il a donc ses propres idées sur le talent. Avant que les amis finissent par se battre, Damon s'approche à nouveau de Patrick et comme d'habitude, veut savoir ce qu'il y a dans sa boîte repas. Le fait que les deux amis protestent ne fait qu'attiser son intérêt, évidemment. Damon ne se laisse donc pas faire. Il attache Patrick et il attire la moitié de l'école là-bas. L'invention d'Alan se casse et Patrick reste en sous-vêtements. Il est tellement stressé que ses tripes se déchaînent sans précédent et il ne se retient pas. Heureusement, les tyrans finissent par reculer. C'est donc le nouveau pire jour de Patrick. Il décide de ne pas aller à l'école et rester à la maison où il regarde une émission sur les problèmes d'une station spatiale. Alan vient pour lui dire que Patrick lui manque et qu'il a réparé le tonnerre du pantalon. Mais Patrick lui dit juste qu'il n'a plus besoin du pantalon parce qu'il ne pourra jamais réaliser son rêve. Surtout après qu'Alan lui ait dit qu'il n'avait aucun talent. Alan est surpris. Il pensait que Patrick rêvait juste de ne plus péter devant tout le monde. Mais Alan ne réagit pas aux révélations de son ami comme Patrick le veut. Il croit que c'est un rêve impossible parce qu'il faut beaucoup s'entraîner, passer des examens difficiles et être en excellente forme physique pour devenir astronaute. Patrick est blessé et Alan quitte la maison de son ami avec son invention pendant que le gars suspect de la voiture noire continue de le regarder. Quelques jours plus tard, Patrick et sa mère vont voir un médecin et apprennent des nouvelles choquantes. Apparemment, le garçon a deux estomacs. Le médecin est étonné, il n'a jamais vu ça dans sa carrière. Selon lui, Patrick est un phénomène médical avec un don absolument inutile mais unique. Le gamin se lève. Il a dit don ? Cette fois-ci, c'est le meilleur jour de sa vie. Revigoré, Patrick va au John Osgood Seminary. L'homme n'arrive pas à atteindre une note élevée en chantant une ode. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que la voix n'est qu'une des façons d'atteindre cette note. Osgood essaie de rattraper Patrick mais il s'enfuit. Un peu plus tard, Alan lui annonce la bonne nouvelle. Il a en effet un don, sa structure d'estomac inhabituelle. C'est ce qui aidera l'appareil d'Alan à enfin voler. Le jour du concours arrive. John Osgood s'apprête à remettre le prix au gagnant et les participants se préparent à démontrer leurs inventions ingénieuses. L'exercice à réussir, c'est de faire voler une voiture pendant au moins 100 pieds. Mais personne n'y arrive. Du coup, forcément, personne ne croit aux deux jeunes hommes qui passent présenter leurs inventions en dernier. Dommage pour eux. C'est le nouveau meilleur jour de la vie de Patrick. Mais l'euphorie part vite. Il voit Alan monter volontairement dans une voiture noire suspecte et quitter le concours sans rien lui expliquer. Patrick se rend tout de suite chez son ami pour découvrir ce qui ne va pas. Mais Alan n'est plus là. Son père lui dit juste que son fils est parti pour un autre pays et ne reviendra pas. Patrick n'arrive pas à croire que son ami puisse le quitter comme ça. Et tu l'as deviné, ça devient le nouveau pire jour de sa vie. Il regarde encore les infos à la télé et il apprend que la situation à bord de la station spatiale est critique. Le général Shepard admet qu'ils ne pourront probablement pas sauver les astronautes. C'est là que Patrick reçoit une visite inattendue. C'est John Osgood lui-même et il propose à Patrick de partir en tournée avec lui parce que sans son aide, il ne serait pas capable d'atteindre la note la plus élevée. Patrick n'hésite pas. C'est le seul moyen pour lui de retrouver son ami. Il voyage dans le monde entier, Paris, Sydney, Montréal et Tokyo. Patrick demande à tous ceux qu'il rencontre s'ils ont vu Alan mais non. Un jour, Placido, un autre ténor qui était le meilleur chanteur d'opéra avant Osgood, se faufile dans la chambre de son ennemi. A sa grande surprise, il n'y trouve pas son concurrent mais un petit garçon qui est occupé à réchauffer sa voix. Placido commence à interroger Patrick qui finit par en dire trop. Placido prépare sa vengeance. Il ajoute un peu de liquide étrange au gâteau sur la table. Du coup, Patrick se sent mal pendant la représentation. Il arrive malgré tout à atteindre la bonne note. Il casse même des verres de l'équipement. Mais c'est là que les choses deviennent compliquées. Evidemment, les sons distinctifs choquent absolument le public. Puis arrive le moment de vérité. Placido se lève de son siège et déclare que l'interprète devant eux est un menteur. Par une coïncidence incroyable, c'est à ce moment là que l'équipement que Patrick avait endommagé un peu plus tôt tombe sur Placido. Patrick est immédiatement détenu. On parle du garçon dans tous les médias. Ils disent que c'est un cerveau criminel qui avait prévu de tuer le meilleur chanteur d'opéra au monde. Dans l'une des émissions, Patrick dit qu'il voulait juste retrouver son meilleur ami Alan. Alan le voit mais à ce moment là, il est entouré par des personnes suspectes avec des lunettes noires. Quelques jours s'écoulent et Patrick se retrouve au tribunal. John Osgood agit en tant que témoin à charge et il remet toute la faute sur l'enfant. Il dit qu'il a ruiné sa carrière et même tué son meilleur ami. Damon dit que tout le monde à l'école avait peur de Patrick, qu'il a attaqué toujours d'autres enfants sans raison. La prof de Patrick jure qu'elle a longtemps vu le mal dans les yeux de Patrick. Toutes les preuves sont contre Patrick et il est sur le point de se faire exécuter sans pitié. Sauf que tout change en quelques instants. C'est le gars avec les lunettes noires. Apparemment ce n'est pas un méchant mais l'officier Johnson Johnson des forces spéciales des Etats-Unis. Il dit au commandant du peloton d'exécution qu'il veut transférer le prisonnier Patrick Smash aux Etats-Unis. Il demande à Patrick de l'accompagner et promet que ses talents uniques trouveront leur usage sur le sol américain. Bien sûr Patrick n'hésite pas une seule seconde à dire oui. Accompagné des agents secrets, le présumé criminel libéré embarque dans un avion. Il le traite comme un roi et lui donne même une chambre séparée avec des photos personnelles. Mais ça ne plaît pas du tout à Patrick, son ami lui manque toujours. Quelques heures plus tard, Patrick est convoqué à une réunion. Il ne se rend même pas compte que l'invité le plus important est Alan. Mais au lieu d'apprécier la réunion tant attendue, Patrick étouffe de ressentiment. Comment son meilleur ami a-t-il pu le laisser tout seul ? Alan s'empresse donc de tout expliquer. Apparemment, les hommes en noir l'ont emmené parce qu'ils ont vu à quel point il était talentueux. Pendant tout ce temps, il a essayé de sauver les astronautes sur la station spatiale. Mais il était dans une impasse. Depuis l'aéroport, les amis se rendent au Space Flight Center. Le général Shepard que Patrick a récemment vu à la télé les attend là-bas. Il les informe qu'ils ont une journée pour envoyer une fusée de sauvetage dans l'espace et que Patrick est leur seul espoir. Il doit devenir un vrai astronaute. Une fois à l'intérieur du centre scientifique, Patrick n'arrive pas à croire ses yeux. Il découvre qu'il n'y a que des enfants qui travaillent là-bas. Parce que les adultes sont inutiles. Ils cherchent des personnes douées partout dans le monde et ils les recrutent. Mais maintenant, ils ont un gros problème. Ils ont conçu un nouveau moteur à combustion interne basé sur le double estomac du garçon miracle. Le problème, c'est que le moteur ne fonctionne pas comme il devrait. Il est beaucoup plus facile de mettre Patrick dans la fusée et d'utiliser ses gaz comme carburant. Patrick est vite briefé et l'heure de lancement arrive très vite. Tout le monde accueille le garçon comme un sauveur et un héros. Et même le président des Etats-Unis lui-même lui serre la main. Mais juste avant le décollage, un scientifique s'approche du général Shepard et dit qu'il a trouvé une erreur dans les plans de l'appareil. Il y a une forte probabilité que la fusée explose moins d'une minute après le lancement. Les chances de survie ne sont que de 21%. Le général parle tout de suite du problème à Alan et ils appellent Patrick sur les haut-parleurs. Alan dit que c'est à lui de décider et qu'il peut refuser. Mais s'il est d'accord, il deviendra un vrai héros. En réponse, Patrick énonce un discours passionné. Tout le monde l'écoute, que ce soit les scientifiques du centre spatial, ses parents, ses camarades de classe ou même ses profs. Patrick dit que personne n'a jamais cru en lui. Il n'arrivait à plaire à personne, ni à sa mère, ni aux gens de son âge, ni aux profs. Il ne ratera donc jamais l'occasion de répondre aux attentes de tout un pays. Yes, la fusée monte dans le ciel. Tout le monde se réjouit, mais la partie la plus dangereuse est encore à venir. Ils doivent attendre que la fusée se sépare. Au début, la connexion avec la terre est perdue. Mais c'est là qu'Alan entend la note qu'il reconnaît n'importe où. Et ceux qui sont présents réalisent que Patrick est vivant. Son vol triomphant en vue, Patrick dit « Je ne suis pas intelligent et je ne suis pas courageux, mais j'ai réussi à comprendre ce qui me rend unique. Si qui que ce soit s'inquiète pour quoi que ce soit, il faut se dire que les différences peuvent toujours servir à quelqu'un. » Patrick sauve les astronautes de la station et revient à New York en héros. Dans une interview télévisée, il ne dit qu'une seule chose. Que c'est le meilleur jour de sa vie. Tiens, dis-moi dans les commentaires combien d'acteurs de Harry Potter t'as reconnu dans ce film. Et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les meilleures comédies, drames, policiers et plus encore. Sous-titrage Société Radio-Canada ...